Eh ben oui, vous le savez, c'est le rendez-vous du jeudi 21h, jeudi 22 avril, on est là avec vous, avec Rachel. Je prends une voix assez sensuelle pour lancer cette voyance, pas parce que ça marche, c'est parce qu'on est vu, on est re-revu en replay, comme elle dit Rachel. Bonsoir Rachel, franchement on est sur Facebook, on est sur Youtube aussi, vraiment c'est un plaisir de vous accompagner, d'accompagner vous qui vous inscrivez sur radioscoop.com dans la rubrique Horoscope. Je vous rappelle que tous les jeudis il y a une voyance en privé à gagner avec Rachel, vous vous inscrivez sur le site et on va tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrit pendant cette voyance, on va tirer au sort quelqu'un pour une voyance privée avec Rachel. Et c'est un vrai bonheur, j'ai envie de le dire Rachel, c'est un vrai bonheur, c'est jeudi soir. Et toi ? Merci Adrien, pour moi c'est le nirvana, il n'y a aucun problème. Et je le disais la semaine dernière, c'est très important, des fois il y en a qui n'osent pas passer le cap de nous appeler, de s'inscrire, si vous n'osez pas parce que vous êtes trop timide, parce que c'est intimidant aussi de passer avec toi, avec moi, ou passer à la radio. On est entre amis. Voilà, on est entre amis, ça c'est sûr. Et bien voilà, il y a des bons conseils aussi qu'elle donne tous les jeudis à 21h, ça peut marcher aussi pour vous. Voilà, je tiens à le dire, est-ce que tu es d'accord avec moi Rachel ? Absolument, absolument. On va accueillir une première personne qui s'est inscrite, c'est une firme d'une femme, qui s'est inscrite sur radioscoop.com, une femme, pardon, ça commence bien. Radioscoop.com, la rubrique horoscope, et cette inscrite, elle s'appelle Muriel. Bonsoir Muriel. Muriel. Bonsoir, bien, bonsoir Rachel. Bienvenue, bienvenue, vous êtes la première ce soir. Ça va, merci bien. Vous allez bien Muriel. Oui, je vais bien, merci. Ça va. Est-ce que vous êtes contente de vous voir le matin dans la glace de la salle de bain ? Oui, bien sûr. Bon, et bien c'est ce qui compte. Alors on y va Muriel, voilà, j'ai bas mes cartes. Et je vais vous demander s'il vous plaît, six chiffres ou nombres sans réfléchir. Alors, 29, le 30, le 10, le 8, le 7. Le 7 et le 4. Parfait. Muriel, 29, nous donne le 11, la force. Le 30, nous donne le 3, le contact. Le 10, la maîtrise. Le 8, la nécessité d'agir, la nécessité d'aller au-dessus de la nature, au-dessus des choses qui se font spontanément, de provoquer les événements. Le 7, le triomphe. Le 4, patience, persévérance qui va vous permettre d'obtenir une situation positive et durable. Donc là, c'est une très belle progression à condition que vous agissiez. Alors, quelle est votre question, ma chère Muriel ? Ma question, je n'avais pas trop de questions. C'était juste de savoir un peu ce qui va se passer dans ma vie prochainement, puisqu'il n'y a rien de particulier. Alors, on laisse parler les cartes. On laisse parler les cartes. Elles nous racontent ce qu'elles veulent, ce qui est important. Qu'elles nous parlent de ce qui est important dans les jours qui viennent pour vous. D'accord ? Voilà. Très bien. Allez, Muriel, je coupe. La méchanceté et la patience. Il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa avec vous ? Je vous montre les cartes. La méchanceté ici. Et puis, on vous demande d'être patiente, d'attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a contrarié ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été très compréhensif avec vous ? Ça ne vous dit rien ? Non, je ne vois rien du tout. Même par le passé. Il n'y a pas eu un épisode qui a été particulièrement décevant par rapport à quelqu'un ? Non. Bon, alors, ça peut être quelque chose de nouveau. On ne va pas regarder. 9, 10, 11. Évolution lente et lumineuse. 1, 2 et 1, 3. Les ailes de la force qui écrasent le dragon. Vous allez dominer une situation. Le 10, la main du destin vous donne satisfaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. La chance. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Déstabilisation. Et encore 1, 1, 2, 3 et 1, 4. Ah, il y a eu quelque chose. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui vous a contrarié. Ou alors, ça va arriver. Parce que là, on nous parle, encore une fois, d'une situation qui n'est pas fortement très confortable. Il y a le diable déjà, ce bougre qui est là et qui ne va sûrement pas vous faire un cadeau. Là, vous avez la tour déstabilisée. Ça peut signaler que vous êtes fatigué. Ça peut signaler que vous êtes las de quelque chose. Ça peut signifier que le diable va occasionner des complications. Et enfin, vous avez une évolution ralenti-freinée. Alors, il n'y a pas un souci de santé ? Il n'y a pas quelqu'un qui vous fait du souci autour de vous ? Qui est fatigué ? Vous vous faites du souci pour quelqu'un ? Réfléchissez. Non, franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Alors, ok, 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 ok. Non, 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 mais je suis en train de refaire. Réfléchissez. Vous n'avez pas eu un petit bobo ? Vous n'êtes pas fait mal ? Vous n'avez pas eu une contrariété avec une administration ? Même si à ce jour, c'est résolu, c'est fini, c'est classé. Les voisins, ça se passe bien ? Les voisins, sympathiques, ça se passe bien ? Pour l'instant, oui, ça se passe bien. Il y a un nouveau qui va arriver. Voilà, il n'y a pas… D'accord. Bon, bon, bon. D'accord, d'accord. Même par le passé vraiment ancien, je gratte les fonds de tiroir. Il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a déçu profondément, trahi profondément avant ? Il y a longtemps, peut-être, si. Il y a 30 ans, peut-être. Oui, c'est quelque chose qui vous est resté ? C'est quelque chose auquel vous pensez souvent ? Non, je ne pense plus à ça. Bon, alors, écoute, on va creuser. On va creuser, Muriel. On va creuser, on va voir. Deux fois, on nous dit qu'il y a quelque chose d'incommodant. On va regarder ce que c'est. Après, ces trois cartes-là, vous avez trois très belles cartes où on nous dit que la chance intervient, que la main du destin va vous tendre des opportunités et que la force va vous permettre de dominer les problèmes potentiels. Donc, même s'il y avait quelque chose, une contrariété qui devait surgir, ce n'est pas qu'une contrariété qui vous emprisonnerait durablement. Au-delà de trois temps, vous trouveriez facilement la réponse ou la sortie d'un problème. On va couvrir ces trois cartes, d'accord ? Alors, redonnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. Le 15. Le 15, 5 et un 6. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. L'amour. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. La pensée fidèle. 1, 2, 3, 4. Je reprends le paquet à l'envers. 5, 5 et un 6. La discussion. Alors, sur le plan affectif, est-ce que par le passé, on vous a trahi ? Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. D'accord. Est-ce que depuis lors, vous avez refait votre vie ? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un d'autre ? Avec qui vous vivez en bonne harmonie ? La personne avec qui j'ai vécu est décédée il y a trois ans. Ça fera trois ans. Oui, mais vous étiez en bonne harmonie avec elle ? Oui, vers la fin, un petit peu moins, mais voilà. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est des convenus. Pensez fidèle et une discussion, un entretien. Il y a des choses à régler par rapport à ce décès ? Il y a des choses en suspens, par rapport à un héritage ? Par rapport à ma fille, oui, mais elle s'est… Comment on explique ça ? Elle s'est désistée ? Elle a renoncé à la neurone. Elle s'est désistée. Donc, il y a eu quelque chose à la suite de ce décès qu'il a fallu résoudre ? Elle, surtout, parce que moi, du coup, comme j'étais séparée, comme je n'étais pas mariée et qu'on s'était séparée, donc du coup, je n'ai rien à voir dans cette succession. Ça peut être ça. Et votre fille, elle a beaucoup perturbé ? Vous en avez beaucoup parlé avec elle ? Le fait d'avoir des reliquats sur cette succession, d'avoir des choses à régler, d'avoir des choses à mettre en place, de réfléchir s'il faut garder ou pas garder ? Voilà, elle le savait. Donc, de toute façon, oui, on a été… Là-dessus, on est proche et oui, elle a très bien compris la suite. Vous avez beaucoup échangé. Redonnez-moi juste un chiffre. Allez-y encore. 45. 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Solitude, vous êtes seule actuellement ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Grand espoir couronné de succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Comment dire ? Patience. Avec un petit peu de patience, vous allez obtenir quelque chose que vous espérez. Dans votre solitude, il y a quelque chose que vous espérez. Je ne sais pas, vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie d'embellir votre lieu de vie, vous avez envie de vous, je ne sais pas, de vous faire un petit cadeau, une récompense, non ? Je pense qu'elle est déjà faite. J'ai prévu de faire des travaux au mois de juin dans mon appartement. C'est ça. Bon, alors voyez le danger de ne pas centrer, de ne pas cibler la question quand on tire les cartes, parce que c'est déjà suffisamment, je dirais, délicat de tirer les cartes pour avoir une réponse fiable. Si en plus, vous ne posez pas une question précise, les cartes, elles vont aller vous chercher des événements peut-être très anciens, parce que ça a été très important pour vous à une époque. Elles vous les servent aujourd'hui. Donc, à mon avis, on vous a reparlé de tout ce problème d'héritage, de veuvage, de contrariété, tout ça. Donc, c'est ressorti parce que ça devait être le point culminant de ces dernières années. Et puis, à côté de ça, on vous parle visiblement d'un présent et d'un futur où vous allez vous faire un cadeau, un embellissement. Alors, ça peut être un embellissement pour vous-même, mais ça peut être un embellissement pour votre lieu de vie. Et c'est le cas. Voilà. Donc, Noël, tout va bien ? Ça va ? D'accord. Ça va ? Ok. Alors, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci, Muriel. Merci, Muriel. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. A très bientôt. Radioscoop.com, la rubrique Horoscope. Vous le savez, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une voyance à gagner. Tirage au sort tout à l'heure pour une personne qui s'est inscrite pendant cette voyance. Radioscoop.com, la rubrique Horoscope. Tout en bas, la voyance avec Rachel. L'émission. Oui, il ne fallait pas que je dise aux voyants, c'est ça, Rachel ? Rachel, en fait, elle me reprend des fois. Elle me corrige un peu. C'est ma chef. C'est ma chef. De toute façon, pour moi, le mot voyance, non, je ne suis pas ta chef. Je ne suis la chef de personne. Le mot voyance, ça… Le mot voyance, pour moi, ne signifie rien. Je préférerais qu'on dise anticipation. Mais bon, c'est ce nom-là. Il faut l'utiliser. Ça tombe bien. L'émission s'appelle « La voyance de Rachel ». Tu voudrais qu'on la rebattisse. Non, mais alors, on se fait un petit brainstorming. Anticipation. Voilà. Un petit anticipation de Rachel. Non, mais tout le monde ne comprendrait pas. Rachel conseille. C'est bien ça. Les conseils de Rachel. Mais tout le monde ne comprendrait pas non plus. Donc, on reste sur des valeurs. Bon, voilà. On ne voit pas tout. Tu ne veux pas renommer la radio aussi ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien. C'est jeudi 21h. Ça fait quelques minutes depuis que ça a commencé. Dites-nous dans les commentaires si vous allez bien. Si vous êtes en forme. Et n'hésitez pas à contacter Rachel. Oui, si vous êtes en forme. Radioscoop.com, la rubrique Orozcoop. On donnera toutes tes informations, ton numéro de téléphone, juste après Caroline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Encore Caroline, c'est joli ce prénom. Bienvenue, Caroline. Il y a une chanson qui t'inspire. Ah, Rachel, elle aime bien à chaque fois de... Alors, Caroline, je ne sais pas. Il y a les livres Caroline quand j'étais petite. Caroline va à la plage. Caroline... C'est Martine, ça. Voilà, mais Caroline... Ah, il y a eu Martine aussi ? C'est Martine ou Caroline ? Il y avait Caroline avec son petit chien. Ah ouais ? Oui. Il y avait une petite Caroline avec son petit chien, il me semble. On a une Caroline aussi dans l'équipe des animateurs. qui fait le meilleur des tubes le matin. On lui passe un petit coup. C'est très sympathique. Bienvenue, Caroline. Bien. Alors, Caroline, on y va. On vous écoute. On attend vos chiffres, vos nombres. Vous m'en donnez six, s'il vous plaît, sans réfléchir. Alors, sept, quatorze, dix-sept, vingt-et-un, trente-deux, quarante-trois. Oui, trente-deux, quarante-trois. Caroline, sept, le triomphe, Caroline. Quatorze, tempérance, équilibre. Dix-sept, les étoiles, vous allez être servies au-delà de vos espérances. Vingt-et-un, perfection. Trois et deux, cinq, persévérance. Quatre et trois, sept, triomphe. Bien, il y a une très belle trajectoire. Très, très belle trajectoire. Du triomphe, de l'équilibre, d'une grande satisfaction, la perfection. Avec un petit peu de patience et de persévérance, le trente-deux, le cinq. Et puis, encore une fois, la notion de triomphe. Donc, ça, c'est un parcours, je dirais, fleuri. C'est un parcours semé de soleil et de fleurs. Alors, quelle est votre question, ma chère Caroline, qui, j'espère, ne sera pas comme celle de Muriel, très ouverte et très élargie. Essayez de s'entrer au maximum sur un point précis. Je vous écoute. Alors, moi, j'avais une question plutôt sur mon futur amoureux. Comment va se passer le mois à venir, même si je sais que c'est un peu délicat. Comme question, je n'ai pas vraiment ciblé de point particulier, on va dire. Si, quand même, l'amour, vous ciblez l'amour. Oui, finalement. Parce qu'actuellement, vous êtes seule. Actuellement, vous êtes seule. Oui, séparée, oui. On fait le point. Vous êtes seule. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un ? M'utiliser, je ne sais pas trop. Vous ne savez pas encore. Vous voulez récupérer votre ancien amour ? Dans l'idéal, vous voulez récupérer votre ancien amour ? Ou vous avez envie de nouveauté ? Non. De nouveauté. Donc, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ? Ou alors, vous avez déjà rencontré quelqu'un ? Non, non, non. Ou alors, vous avez déjà quelqu'un en vue ? Je veux, mais tout doucement, on va dire. Bon, alors, on y va. Allez. Hop, hop, hop. Je bats les cartes. Caroline, est-ce qu'elle va avoir une vie amoureuse, épanouissante dans les mois qui viennent ? Je bats, je coupe pensée fidèle et déstabilisation. Vous avez été déçue par quelqu'un d'autre ? Oui. En dehors de votre mari, il y a eu quelqu'un d'autre qui vous a déçue après ? Non, pas spécialement. C'est votre mari qui vous a déçue comme ça ? Oui. D'accord. Et depuis cette déception, il n'y a rien eu dans votre vie affective ? Rien du tout. D'accord, ok. Et ça remonte à quand tout ça ? Eh bien, la séparation au mois de septembre 2020. Ah, mais ce n'est pas vieux. Oui. Ce n'est pas si vieux. D'accord, ok. Donc, c'est jouable. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. La lumière dans votre vie, votre vie va s'éclairer. Un, deux, trois, quatre et un, cinq. Renaissance, renouveau. Vous allez renaître. C'est vous qui renaissez. Vous ne voulez pas faire un enfant. Ce n'est pas votre objectif. Non. Est-ce qu'il y a autre objectif ? Non, ce n'est pas de faire un enfant. Votre vie, c'est de commencer une vie nouvelle. Voilà, c'est ça. Donc, là, il y a la renaissance et cette renaissance est pour vous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et un, huit. Il y a un homme qui arrive. Il y a un homme. Là, je vais vous montrer les cartes après. Un, deux et un, trois. Méchanceté, c'est l'homme ancien qui n'a pas été sympa avec vous ? Tout à fait. C'est ça ? D'accord, ok. Lui, il n'existe plus dans votre horizon. Il n'existe plus autour de vous. Vous êtes un ménage. Je suis obligée de garder contact. Pour les enfants. Voilà. D'accord. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre et un, cinq. La campagne, la paix, la sérénité. C'est là où vous vivez ? Oui, exactement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et un, sept. Alors, vous avez été, je dirais, cette séparation, elle ne s'est pas faite facilement. Ça a été très déstabilisateur pour vous. Vous avez souffert beaucoup avec cet homme. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est ça ? Oui. Vous avez eu du mal à vous redresser. Vous avez eu du mal à vous retrouver debout. Mais c'est chose faite. C'est chose faite. Il y a un homme ici qui arrive. C'est un homme nouveau que vous ne connaissez pas, qui vous fait renaître, qui éclaire votre vie à la campagne, donc dans votre secteur. Donc, oui, Caroline, vous allez rencontrer quelqu'un cette année. Il faut laisser passer deux temps parce que vous avez deux mauvaises cartes. Donc, moi, dans ma façon de tirer les cartes à moi, j'attends deux temps. Deux temps, pour moi, ça veut dire nous sommes en avril, avril, mai, juin. À partir de juillet, entre juillet, août, septembre et octobre. Entre juillet et octobre 2021, nous sommes en 2021. Oui, mais écoutez, je suis en train de travailler sur 2022. 2021, pour moi, tout s'embrouille. Alors, j'hésite à donner des dates. Mais bon, entre, donc je disais, avril, mai, juin, entre juillet et octobre 2021, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas et c'est quelqu'un qui est dans votre secteur géographique. Est-ce que vous sortez un petit peu ? Est-ce qu'il y a un petit peu des festivités autour de chez vous ? Est-ce qu'il y a des réjouissances ? Est-ce qu'il y a, malgré tout, des petites choses qui se font ? Alors, pas spécialement en ce moment, mais c'est vrai que depuis hier, j'ai pris la décision d'aller plus souvent me promener, de rencontrer les habitants autour de chez moi, parce que du coup, je suis nouvelle dans le jugement. Du coup, c'est vrai que j'ai échangé avec quelques personnes hier. C'est très bien. Est-ce qu'il y a, par exemple, un marché ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose le week-end, je ne sais pas, des marchés de producteurs locaux, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font ? Alors, les vendredis et les mercredis, mais je n'y suis pas encore allée. Alors, vous devriez y aller. D'accord. Vous devriez y aller, parce que je sens que c'est local tout ça, ça va se faire dans le coin. D'accord ? Vous avez la carte de la campagne, de l'endroit agréable où vous vivez. Votre vie, c'est clair, c'est un homme nouveau et ça vous fait renaître complètement cette rencontre. C'est vraiment quelqu'un d'une nouvelle étoile dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, Caroline. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez refaire votre vie. Voilà. D'accord. Et c'est très proche, en fait. C'est très proche. Votre ex ne risque pas, votre ex ne risque pas de court-circuiter quelque chose s'il venait à apprendre que vous avez quelqu'un. Un petit peu beaucoup, je pense. Si, si, je pense qu'il pourrait s'y opposer. Oui, c'est ça. Il pourrait s'y opposer. Alors faites très attention. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Les enfants ont quel âge ? Quel âge ont les enfants ? Mon fils a deux ans. Bon, il ne risque pas de balancer le morceau. Donc, ça va. Ok. Mais soyez très discrète jusqu'à ce que cette histoire devienne vraiment sérieuse avec de vrais projets. D'accord. N'en parlez pas autour de vous. Ne vous confiez pas à vos amis. Vivez ça vraiment dans le secret de votre âme. D'accord ? D'accord. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un. Il y a un beau cadeau qui arrive là, avec les beaux jours. Ok, ça va alors. Voilà, Caroline. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée, Caroline. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée, Caroline. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pareil. C'est tôt encore. Le soleil se couche tard. Et bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Merci de m'avoir accueillie. Merci. Au revoir, Caroline. A très bientôt. Faites comme Caroline. Rendez-vous sur radioscoop.com. La rubrique horoscope, tout en bas, il y a le formulaire. Mais sinon, si vous êtes trop pressé et que vous avez envie d'appeler Rachel, eh bien, c'est possible. 06 26 86 77 21. Vous l'appelez toute la journée, sauf le matin. L'après-midi et le soir. Voilà. L'après-midi et le soir. Toute la journée. Le matin, vous tomberez sur le répondeur. Voilà. Alors, je vais vous faire une confidence. Mais je vous rappelle. Je vais vous faire une confidence. Mais moi, quand je l'appelle parce qu'elle est en retard, elle ne répond pas. Mais quand c'est vous qui l'appelez, quand c'est vous qui l'appelez, elle répond. Mais quand moi, je l'appelle, elle ne répond pas. Non, je réponds, je réponds, je réponds. Et même si je ne réponds pas dans la minute, je rappelle quelques minutes après. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je rappelle. Je rappelle. Voilà. On va accueillir. J'ai un excellent associé qui est là. Voilà. Il est là. Et il ne laisse rien passer. On va accueillir. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle. Léonie. Bonsoir, Léonie. Bonsoir. Léonie. Bonjour, Léonie. Bienvenue. Merci. Bienvenue, chère Hachelle. Bien. Alors, on va écouter les chiffres et les nombres de Léonie, s'il vous plaît. Oui. L'âtre. Six. Le un. Le quatre. Le quatre. Le cinq. Le neuf. Le neuf. Le sept. Le sept. Encore un. C'est le quatorze, éventuellement. Un petit ou un grand. Et le quatorze, parfait. Léonie. Parfait. Le un. La bonne nouvelle. L'événement nouveau. Le quatre. Patience. Patience. Qui va vous apporter un résultat positif. Qui sera durable. Cinq. Persévérance. Ça renforce le quatre. Neuf. Patience. Cournée de succès. On vous dit trois fois qu'il faut attendre. De toute façon, il faut attendre. On vous dit avec le quatre, le cinq et le neuf. Et le quatre vous garantit que le résultat sera non seulement positif, mais durable. Et puis après, vous avez le sept qui vous dit « Triomphe en perspective ». Et le quatorze, « Promesse d'équilibre ». Donc, c'est bien ça. Il y a de la nouveauté qui va vous équilibrer. Qui va vous stabiliser sur du long terme. Quelle est votre question, ma chère Léonie ? La promesse d'équilibre, elle concerne le travail ou ma vie privée ? Ça vaut de me le dire ? Sur quel plan voulez-vous qu'on travaille là ? Déjà, dans un premier temps, sur le plan de ma vie privée, les amours, les rencontres, la santé. D'accord. Alors, on y va. Je bats les cartes une fois, deux fois, trois fois. Léonie. Patience et pensée fidèle. Vous avez des pensées vers quelqu'un ? Vous pensez à quelqu'un ? Oui. Vous avez quelqu'un en tête ? Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes déjà ? Non, je suis célibataire pour le moment. Vous êtes célibataire et vous avez des vues sur quelqu'un qui vous intéresse ? Mon ex, j'aimerais bien le reconquérir, oui. D'accord, d'accord, ok. Pas de problème. Alors, question numéro un. Est-ce que vous allez réussir à récupérer votre ex ? C'est la question. Voilà. D'accord. Le un. Promesse de paix. Un, deux, trois et un, quatre. Réussite. Un, deux, trois, quatre et un, cinq. Situation bloquée. Il est plus libre ? Ah, ben ça, je ne sais pas. Il est libre ou pas ? Je ne sais pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un, neuf. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, Léonie ? Un an. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et depuis un an, silence radio ? Plus ou moins, oui. On peut dire ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas eu du tout ? Vous vous êtes parlé ? Vous vous êtes croisés, aperçus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est croisés, aperçus, oui. Et vous vous êtes parlé ou pas du tout ? Oui, on s'est parlé de la pluie et du beau temps, oui, voilà. D'accord, ok. Bon, écoutez, pour l'instant, on nous dit, pour cette perspective-là, c'est-à-dire la reconquête de cet homme-là, on nous dit que pour l'instant, la situation est bloquée, que ça vous procure, bon, une insatisfaction, une peine. D'accord ? Oui. Maintenant, la situation se retourne après. C'est-à-dire qu'après ces deux temps, vous avez la corne d'abondance, le fruit, la réussite, la promesse de paix pour vous. Donc, c'est bien à vous que ça s'adresse. Tout ça, c'est pour vous. Donc, je pense que c'est une situation qui pourrait être envisageable, mais pas maintenant. Il faut laisser passer deux temps. Il faut laisser passer deux temps. Deux temps, ça veut dire, nous sommes le jeudi 22 avril, c'est-à-dire, oui, c'est encore avril, donc avril, mai, juin, à partir de juillet. À partir de juillet, il y a peut-être une possibilité. Qu'est-ce qui se passe en juillet ? Rien, je vais aller au travail. Je ne veux rien de particulier en juillet. Alors, juillet, août, septembre, octobre, entre juillet et octobre, il y a peut-être une possibilité. Il y a la corne d'abondance, il y a la réussite, il y a la promesse de paix pour vous. Bon, ça peut être bien. Maintenant, je vais creuser un petit peu. Redonnez-moi un chiffre, on va voir si c'est vraiment lui ou si c'est quelqu'un d'autre qui arrive à partir de juillet. Un chiffre, s'il vous plaît. Le trois. Un, deux et un, trois. Nouveauté. Un, deux et un, trois. Vous allez rencontrer quelqu'un. Léonie, vous allez rencontrer quelqu'un. Un, deux et un, trois. Vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a l'étoile nouvelle, il y a la fierté, il y a la pyramide. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bâtir quelque chose. Ce n'est pas lui, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit lui. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Vous avez l'étoile nouvelle, une étoile nouvelle que vous allez suivre avec plaisir. Quelqu'un qui va vous changer de votre quotidien. Quelqu'un qui va vous apprendre des choses nouvelles, que vous allez regarder avec admiration. Vous avez la fierté. Donc, c'est une relation que vous allez pouvoir vivre au grand jour et non pas vous cacher. Et puis, vous avez la pyramide qui est un symbole de durée. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un de bien sympathique qui va se pointer à partir de avril, mai, juin, à partir de juillet. Entre juillet et octobre, vous faites une très belle découverte. En tous les cas, vous ne restez pas seul. Ceci ne vous empêche pas, si vraiment vous l'avez dans la peau, de le rappeler, d'essayer de voir si vous pouvez tenter quelque chose qui n'ose rien n'a rien. Mais moi, à mon avis, il y a quelqu'un, il y a une belle surprise à partir de cet été. D'accord ? Alors, vous aviez une deuxième question, je crois. Au niveau de la santé, oui, c'est un petit souci, est-ce que c'est grave ou pas ? D'accord. Alors, attendez, je vais battre les cartes. Donnez-moi un chiffre sans réfléchir. Deux. Deux projets en sommeil. Destabilisation. Qu'est-ce que vous avez fait ? Une déprime ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Une grosse déprime ? Oui. Oui, un burn-out. Et vous m'avez dit quel chiffre ? Le deux. Quel chiffre ? Le deux. Un, deux. À cause de l'homme, à cause de lui, donc, qui est parti. Ben voilà. L'estabilisation, le couple, discussion. Vous avez pu lui parler comme vous vouliez ? Vous avez pu échanger comme vous vouliez ? Non, on n'a pas échangé comme j'aurais voulu, non. Vous êtes resté sur des non-dits ? Vous êtes resté sur une situation incomplète ? Voilà. Un, deux qui pèsent encore sur vos épaules. Qui pèsent encore sur vos épaules. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas pourquoi il est parti. Je le comprends plus loin, si, mais il ne me l'a pas expliqué, lui. Il n'y a pas eu de mots qui ont été posés sur la situation. C'est ça. Et vous, vous ne l'avez pas senti arriver ? Non. La séparation, vous ne l'avez pas vue venir ? Un, deux. C'est ça qui vous a fait du mal ? Oui. Alors là, vous êtes en soins, vous êtes en train de vous traiter. Comment vous fonctionnez là ? Oui, j'ai fait, enfin, j'ai du temps de charge par un petit, oui. Il faut continuer, hein. Il faut continuer parce que vous avez pris un sale coup. Vous avez pris un sale coup avec cette histoire. Vous tournez en rond sur une île déserte. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Alors, je vais vous dire ça. Vous allez passer l'île déserte, elle est là. Vous tournez en rond sur une île déserte. C'est très lourd à porter. Ça vous pèse sur les épaules. Ça vous déstabilise complètement. Ça vous a déstabilisé. Ce couple qui a éclaté, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de parler avec lui. Avec un psychologue, c'est très bien, mais avec lui, ce serait mieux. Avec lui, ce serait mieux. Pourquoi vous ne vous payez pas le luxe de l'appeler ? Ou la prochaine fois qu'il vient, vous avez un bébé, vous avez un enfant avec lui, vous m'avez dit ? Non. Non, ce n'est pas vous, c'était la personne d'avant. Pardon. Pourquoi vous ne vous payez pas le luxe de l'appeler, de lui dire, écoute, vous aviez passé combien de temps ensemble ? 20 ans presque. Wow ! On a passé 20 ans ensemble, tu es partie sans me donner une explication. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me reconstruire à cause de ça. Je n'arrive pas à me reconstruire. J'ai besoin que tu viennes et qu'on en parle calmement. Il faut que vous fassiez cette démarche, Léonie. Pas pour lui, pour vous ? Non, c'est pour moi, sauf qu'il ne me répond pas quand j'essaye de l'appeler, donc c'est compliqué. Et vous savez où il habite ? Je pense qu'il est toujours au même endroit, oui, bien sûr. Il faut y aller, il faut y aller. Vous connaissez ses habitudes ? C'est quelqu'un qui bouge le week-end ou qu'il reste chez lui devant la télé ? Comment il fait ? De toute manière, on est confiné, donc il ne va pas aller bien loin. Oui, mais il pourrait bouger quand même. Dans les 10 km de périmètre, il pourrait aller courir, il pourrait aller se balader. Donc, c'est un mec qui reste chez lui ou c'est un mec qui sort ? Je pense que c'est un mec qui reste un peu plus chez lui en ce moment, oui. Alors, vous y allez ? C'est quelqu'un avec qui on sortait beaucoup, mais maintenant, je pense qu'il ne doit pas faire beaucoup d'activités. Bon, alors vous y allez, Léonie. Vous vous payez le culot d'y aller. Vous tapez à sa porte. Vous ne l'agressez pas. Vous lui dites simplement les choses. Accorde-moi deux heures de ton temps. On a passé 20 ans ensemble. Je te demande deux heures de ton temps maintenant, parce que tout s'est arrêté sans que je comprenne rien et je n'arrive pas à me reconstruire. Et c'est ça qui va vous sortir de votre déprime. Vous pouvez effectivement vous sentir de mieux en mieux en allant voir un psy, mais ça va mettre un temps infini. Alors que si vous le chopez à lui et que vous avez une bonne explication, sans vous énerver, sans le couvrir d'injures, sans sortir de vos gonds, en comprenant ce qui s'est passé, Oui, mais ça ne fait rien. Vous n'avez plus rien à perdre. Donc, c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va vous libérer. D'accord ? Ok. Voilà. Voilà pour votre question santé. Il faut faire cette démarche. Et cette démarche vous libérera. Bon. Voilà, Léonie. Prenez soin de vous. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Léonie. Merci beaucoup d'avoir appelé. A bientôt. A bientôt. Merci, Léonie. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bon courage pour la suite. Ça n'arrive pas qu'aux autres. N'hésitez pas. Allez-y. radioscoop.com Dans la rubrique Horoscope, Léonie a été sélectionnée par Julie. C'est Julie qui fait la sélection, après qu'il m'envoie vers moi, pour vous rappeler. Le formulaire est sur radioscoop.com, la rubrique Horoscope. Tout en bas, il y a le formulaire. Et surtout, j'insiste sur le fait que le jeudi, il n'y a rien à la télé et que le jeudi, il passait une grosse heure. Oh, quel argument ! Quel argument ! Quelle tristesse ! Une bonne heure, une belle heure, une merveilleuse heure avec Rachel et moi-même. Presque deux heures. Presque deux heures. Et surtout, les expériences des uns, et les conseils de Rachel peuvent vous éclairer si vous êtes trop timide pour vous inscrire. Et chose que je peux comprendre, bien évidemment. Rachel, tout va bien ? Alors moi, je vais donner un autre argument. Oui, tout va très bien. La télé, on ne la regarde pas. La télé, moi, je ne la regarde pas. Sauf exception quand je sais qu'il y a un truc super qui passe. Et pourquoi tu ne la regardes pas ? Parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles. Trop de mauvaises nouvelles. Donc, je n'ai pas du tout envie de baigner dans cette atmosphère toxique. Et donc ? Donc, la télé, écran noir. Donc, je regarde Internet. Et puis, quand je sais qu'à la télé, il y a un truc sympa, ah bon, j'allume. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à la télé qu'il faut nous regarder. Il faut nous regarder parce que vous nous regardez. C'est tout. Vous nous regardez parce qu'il y a Rachel et parce qu'il y a moi. Voilà, tout simplement. Mais non, mais pas que. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui parlent de choses sur des sujets très intéressants et qui donnent de bons conseils. Et ça peut vous donner envie de rester jusqu'au bout. Et c'est bien normal. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous. Connectés sur les pages Facebook de Radio Scoupe, Rachel et sur les YouTube Radio Scoupe et Rachel et on va accueillir Laurence. Bonsoir Laurence. Ah Laurence. Mais moi aussi je m'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Quoi ? Rachel s'appelle Laurence ? Je ne comprends plus là. Aussi. C'est qui ? Aussi. Mais on a qui au téléphone ? Laurence ou Rachel ? Les deux. Laurence. Tu t'appelles Laurence Rachel ? Oui. Non mais Rachel. Non mais Laurence. Vous vous appelez Rachel ? Non je disais bonsoir Rachel. Je sais que vous embrouillez. Il y a Laurence qui parle à Rachel et Rachel son vrai prénom c'est Laurence. Voilà. Il a tout compris. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Je suis très contente d'être avec vous. Et bien nous aussi. C'est une émission aussi de rigolade. Moi j'adore rigoler. On est là pour ça. Bienvenue. Alors dites-moi. Bienvenue. Bienvenue Laurence. Bonsoir Rachel. Moi ma question était est-ce que vous voyez un déménagement ? Et si oui pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la localisation si c'est en France à l'étranger ou sur le type de logement ? Et surtout il y aura-t-il une évolution financière qui permette ce projet de déménagement ? Très bien. Très bien. Voilà. Vous me donnez des chiffres s'il vous plaît. Cinq, six chiffres sans limite. Et des chiffres ou des nombres. Allons-y. Je vous écoute. Alors neuf, douze, seize, vingt-et-un, vingt-sept. Encore un. Trente-deux. Trente-deux. Neuf, la patience sera couronnée de succès. Douze, la situation pour le moment est bloquée. Seize, destruction. Ça marche avec le douze. Vingt-et-un, Vingt-sept, patience encore une fois qui sera couronnée de succès. Trois et deux, cinq, persévérance. Il va y avoir ce déménagement mais pas maintenant. Il est retardé. Il est retardé. Pour le moment, il faut vous donner déjà au moins quatre temps avant de pouvoir avoir des perspectives qui s'ouvrent dans cette direction-là. Quatre temps, ça veut dire avril, mai, juin, juillet, août. Jusqu'à l'été, je pense que vous risquez de rester dans un état dubitatif. Mais à partir de l'été, à mon avis, des choses vont se préciser et vont vous permettre de faire des projets. En tous les cas, on nous dit que oui, ça va se concrétiser parce que vous avez le 21 dans les chiffres. 21, c'est la perfection. Donc, vous finirez par partir. Alors, on va essayer de demander aux cartes maintenant un peu plus de détails. Alors, on y va. Est-ce que ça colle déjà ce que je vous dis là à votre réalité ? Oui, c'est vrai que pour l'instant, il y a un blocage qui fait que le projet est un petit peu… Que vous ne pouvez pas. Voilà, c'est ça, absolument. D'accord. Alors, chauve-souris, d'un côté, la corne d'abondance de l'autre à la coupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chauve-souris, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un élément qui est faux ou alors il y a peut-être un personnage faux qui vous donne de fausses informations ou de mauvaises informations. En tous les cas, il y a une fausse note dans la partition. OK ? Mais à côté, vous avez la corne d'abondance qui signifie que le fruit, la concrétisation, ça peut être de l'argent, va se manifester matériellement dans votre vie. Et ça, c'est sur la deuxième moitié de l'année. Donc, par exemple, est-ce que là, vous êtes en train d'attendre quelque chose ? Est-ce que vous êtes en train d'attendre une régularisation ? Le paiement de quelque chose ? Est-ce que vous êtes en train… Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en train de négocier quelque chose pour obtenir un fruit ? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien de particulier. Justement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça peut se débloquer, en fait, aujourd'hui. D'accord. La chauve-souris, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous ? Non, je ne pense pas. Je ne vois pas, en tout cas. Est-ce qu'il y a une situation qui a été… Est-ce qu'une situation a été… Comment dire… Vraiment, vraiment, vraiment à la source de toute une déstabilisation ? Non, 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 je ne pense pas, non. D'accord. Non, non, si vous voulez… C'est quelque chose qui est mal compris. Oui, dites-moi. On est sur l'Auvergne des raisons professionnelles, en fait. Et puis, bon, cette activité est aujourd'hui terminée. Et donc, on est redémarré autre chose et donc déménagé. Autre chose ailleurs. Voilà. Cette activité s'est terminée pourquoi ? Il y a eu un malentendu ? Il y a eu un arrêt d'activité qui n'était pas prévu ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Oui, c'est ça. C'est un arrêt d'activité, effectivement. C'est ça. Donc, c'est la chauve-souris. C'est la chauve-souris, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est cette chauve-souris-là. C'est-à-dire, c'est un malentendu, ça n'était pas prévu, ça n'était pas prévu au tableau. Voilà. C'est arrivé. Maintenant, vous avez soldé cette situation et probablement, ça va se faire. Je pense que vous aurez les outils en main sur la deuxième moitié de l'année. OK ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Patience. 1, 2 et 1, 3. La méchanceté. On a été méchant avec vous ? On vous a fait un sale coup ? On vous a roulé ? Oui, on a roulé. Oui, oui, effectivement. Il y a eu un problème. C'est ça. On m'a roulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. La main du destin va vous tendre des opportunités. 1, 2 et 1, 3. Évolution lente et lumineuse. C'est pas mal, ça bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. La réussite. Et enfin le 5. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. L'ange gardien. Oui, oui, oui. Vous allez bouger. Vous allez vous déplacer. Alors, on laisse passer deux temps. Pendant les deux temps qui arrivent, la patience qui est imposée ici avec la carte de l'héritage et la méchanceté, donc le sale coup qu'on vous a joué il y a quelques temps en arrière. Donc ça, ça représente deux temps, c'est-à-dire avril, mai, juin. Il n'y aura rien de nouveau, de franchement nouveau jusqu'à fin juin. Oui. D'accord ? Après fin juin, évolution lente. Les choses vont commencer à bouger. Des informations vont commencer à arriver. Juin, donc. Juillet. Pardon. Juillet, août. L'ange gardien est avec vous. Septembre, réussite ? Octobre, la main du destin vous tend des opportunités. Entre juillet et octobre, il y a, à mon avis, tous les outils qui vont être à votre portée. Alors là, qu'est-ce que vous attendez en fait ? Vous attendez… Vous voulez vous faire embaucher ou vous voulez créer quelque chose ? Mais en fait, je pense que ça serait plutôt me faire embaucher parce que recréer quelque chose aujourd'hui, ça me semble un petit peu difficile. Non ? Non, 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 c'est pas vrai. Mais bon, peu importe. Vous voulez vous faire embaucher, donc là, vous êtes en phase de recherche. Oui. D'accord. Et vous voulez vous faire embaucher avec votre époux ? Tous les deux, vous voulez bosser dans la même boîte ? Non, non, pas du tout, parce que là, mon époux est aujourd'hui en retraite et c'est moi qui n'ai pas encore atteint l'âge de la retraite. Donc effectivement… D'accord. Donc vous, vous cherchez une activité et vous avez envie de bouger avec votre époux. Donc si vous trouvez une activité qui vous convient dans une autre région, vous bougez. Voilà. Absolument. J'ai bien compris. Alors, je pense que l'opportunité va arriver là, à partir de juillet. D'accord. À partir de juillet, vous allez avoir une opportunité. Donc il faut commencer dès maintenant à ratisser très large. Et dans quoi vous avez envie de bosser ? Dans la restauration, dans quoi ? Oui, c'est ça. Dans la restauration, oui, effectivement. D'accord. OK. Alors vous allez trouver. Vous allez trouver. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment… C'est la notion de déplacement qui n'apparaît pas dans ce jeu. C'est-à-dire que vous, vous aimeriez partir quoi dans le midi ? Vous aimeriez partir à l'étranger ? Vous aimeriez faire quoi ? En fait, aujourd'hui, la région est non définie. Si vous voulez, on ne sait pas. En fait, ça va dépendre de ce qui va se passer, de ce qu'on peut trouver. Aujourd'hui, on ne sait pas. On est vraiment bloqués. On sait qu'on a vraiment le souhait de partir, de quitter la région, mais on ne sait pas où on va aller. D'accord. OK. Alors, donnez-moi un chiffre. On va essayer de retirer des cartes. Allez-y. Le 6. C'est Poupouche. C'est Poupouche qui a boire. Il doit y avoir quelqu'un qui ne passe pas loin. Alors, le 6 ou Maïdi ? Le 6, oui. Chut. 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 6. Bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 6. Patience. 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 6. Évolution lente et lumineuse. Sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année, vous allez trouver quelque chose. D'accord. De toute façon, ils vont rouvrir. Ils vont bien finir par rouvrir les restaurants. Ils vont bien finir. Ils ne peuvent pas nous tenir comme ça définiment. Ça suffit maintenant. Ça va bien. Ils vont bien finir par rouvrir. Donc, moi, je pense, parce que vous avez la bonne nouvelle, mais pas tout de suite. Vous voyez, vous avez la patience, la nécessité d'attendre. Ça vous blesse, le fait d'attendre. Mais pourtant, vous avez l'excellente nouvelle. Donc, avant, moi, je dirais, sur le dernier trimestre 2021, vous trouvez chaussures à votre pied. D'accord. Non, je ne suis pas sûre du tout. Donc, il y a un déménagement. Et un député, un député, un député, un député. Oui, mais je ne suis pas sûre du tout que vous partiez très loin. Je ne suis pas sûre que vous partiez très loin. D'accord. Pas du tout. D'accord ? Ok. Donc, mais ça se fait. Cette année, ça se fait. Donc, ne vous impatientez pas. Regardez autour de... Dans les annonces. Je ne sais pas comment vous cherchez. Comment vous cherchez du boulot. Oui, oui, par tous les réseaux, effectivement, qui peuvent... Tous les réseaux, toutes les annonces, le bouche à oreille, etc. Et vous allez trouver avant la fin de l'année. Vous allez trouver. Et vous allez changer de région et commencer une nouvelle vie. D'accord. Bon, écoutez. Voilà, Laurence. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous. Pareillement, Laurence. Pareillement, prenez soin de vous. A bientôt. A très bientôt. Merci, au revoir. A très bientôt. A bientôt, à bientôt, à bientôt. Rayuscoop.com, vous le savez, la rubrique horoscope. Vous avez le formulaire tout en bas, mais vous avez aussi votre horoscope, signe par signe, l'horoscope du jour, du mois, de l'année. Et surtout, on a eu Poupouche, qui a voulu intervenir dans cette émission. Et Poupouche, qui s'est mis à voyer parce qu'il devait y avoir quelqu'un qui doit gratter à la grille. Comment ils vont, Poupouche et Nuna ? C'est le point, c'est le point Poupouche. C'est le point Nuna. Le point Poupouche et Nuna. C'est le point Nuna et Poupouche. Nuna, viens, viens, je te montre à la télé. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Ah, on va enfin mettre... Viens, viens, mon... Apparemment, elle ne répond pas. On va voir le chien de Rachel. C'est une chienne. Attendez, attendez, il faut que je le soulève. Oh là là. Attendez, parce que maintenant, maintenant, c'est plus un petit bébé. Montre ton nez là. Là-haut, là-haut. Bonjour. Là, là, c'est où, c'est où. Là, là, là. 30 millions. Et c'est la voyance avec Rachel, mais c'est aussi 30 millions d'amis. Enfin, elle a plutôt deux... C'est un chien et une chienne, c'est ça ? Non, non, Poupouche. Oui, alors lui, s'il monte dessus, c'est fini jusqu'en haut. Donc, c'est pas possible. Bon, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Dodo pour Poupouche et Nuna. Et Rachel, elle est toujours là. Ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, connecter sur Radio Scoop. Merci à vous. Et sur la page Facebook de Rachel et sur le YouTube de Rachel et de Radio Scoop, on va accueillir un homme. Alors, on n'a pas souvent des hommes et on accueille... Ah ! Ben oui, dans cette voyance, on n'a pas souvent d'hommes. Et là, c'est Jérémy. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Jérémy. Jérémy. Bienvenue. Bonsoir, Rachel. Bienvenue. Jérémy. Ça va ? Merci. Oui, vous ? Super. Ça va très bien, parce que vous êtes là. Alors, on y va. Jérémy, vos chiffres et vos nombres. D'accord ? Oui. Combien ? Six, s'il vous plaît. Ça, ça veut dire que vous n'écoutez pas régulièrement l'émission. Si, si, mais en voiture, au travail, tu me déconcentes. C'est pas grave. Je rigole. Alors ? Oui ? Oui ? Oui ? Le 8, le 13 et le 11. Le 13 et le 11. Jérémy. Six, fragilité. Cinq, persévérance. Neuf, patience couronnée de succès. Huit, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Treize, passion. Le 11, la force. Alors, quelque chose qui vous fragilise ici, pour le moment, avec le 6. Nécessité pour vous d'agir, de réagir, de forcer certaines choses avec le 8. Avec patience et persévérance. Avec patience qui sera couronnée de succès. Pour obtenir le 13 et le 11. La passion et la force. C'est sur le plan affectif ? Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Pour séparation, il y a un an. Oui ? Et aucune rencontre ce jour. Rien. Depuis un an, vous n'avez rencontré personne de capable d'interpeller votre attention ? Personne. Ben oui. Donc maintenant, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? C'est la question. Exactement. Parce que depuis un an, vous étiez complètement obnubilé par le souvenir de votre ex ? Ou parce que vraiment, vous n'avez rencontré que des gens qui ne vous intéressaient pas ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Est-ce que vous vous sentiez prêt à rencontrer quelqu'un ? Un peu des deux. D'accord. Je me sentais prêt, oui. Maintenant, vous vous sentez prêt. Maintenant, vous vous sentez plus prêt à rencontrer quelqu'un. Plus ouvert. C'est ça. Ok. Alors, à la couple, qu'est-ce qu'on a ? On a la tristesse. Oui, c'est une séparation qui vous a pesé lourdement sur le cœur, sur le corps, parce que ça vous a complètement ralenti, frustré. Et puis sur la deuxième carte, on a le péligan qui est le symbole même du couple. Donc, vous n'allez pas rester encore seul très longtemps, Jérémy. Alors, on va regarder. Un. Vous avez des vues sur quelqu'un ou pas ? Un. Non. Deux, trois, quatre, cinq, six. La passion. La passion. Ça ne va pas être rien du tout. Ça ne va pas être une aventure. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pour l'instant, il y a le cloître. Donc, vous êtes encore dans le cloître. C'est-à-dire enfermé dans ce chagrin affectif. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et un neuf. Projet intelligent et durable. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et un huit. Nouveauté. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre là, fulgurante. Huit, le treize. Un, deux, trois et un quatre. Nouveauté encore. C'est que de la nouveauté. C'est bon. Un et un deux. Chauve-souris. Alors, le chauve-souris et le cloître, c'est l'ancienne histoire. Elle vous a déçu, trahi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a trahi. C'est ça. Chauve-souris, ça vous a complètement fichu par terre. Ça vous a complètement bloqué. Donc, ça, c'est le passé. On laisse passer deux temps maintenant, Jérémy. On laisse passer avril, mai, juin. À partir de juillet, il y a une rencontre. Il y a de la nouveauté, nouveauté. Juillet-août. Il y a une très, très belle rencontre ici. Quelqu'un de tout neuf que vous n'avez jamais vu. Ce n'est pas une femme du passé qui revient. OK ? Avec qui ça va être très puissant. Un vrai coup de foudre, comme dans les films. D'accord. D'accord ? Vous avez la passion ici. OK ? Et puis, la notion de projet. Donc, ce coup de foudre, il ne va pas… Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas un déjeuner de soleil. Ce n'est pas quelque chose qui va exister très fort et qui va s'éteindre aussi vite. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a des projets. OK ? Très bien. Parfait. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous l'attendez encore ou pas ? Le coup de foudre ? Non, l'ancien amour. Non, non, je n'entends plus. Vous ne l'attendez plus. Ça y est, c'est réglé. Le dossier est réglé. Oui, le dossier est clos, oui. Le dossier est clos. Parce que tant que vous aurez une attente dans cette direction-là, vous empêcherez la nouvelle histoire d'arriver. Donc, il faut que dans vos idées, les choses soient claires. OK ? Ah, mais là, c'est très, très clair de ce côté-là. Parfait. L'été sera chaud. Tout va bien. Très bien. Parfait. Tout va bien. Merci, Jérémy. C'est moi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À bientôt. Également. Au revoir. À bientôt, Jérémy. À très bientôt. À très bientôt, Jérémy. À bientôt, au revoir. À très bientôt. J'étais en train d'appeler Monique. J'étais un peu dans la panique. Mais vous, tout va bien. Tout va bien. La prochaine personne, la prochaine personne de cette vidéo, juste après, Jérémy, s'appelle Monique. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir. On était sur le fil du rasoir. On était sur le fil du rasoir. Je te voyais parler, je te voyais parler. Oui, oui, oui. Pour tout vous dire, je fais la réalisation de l'émission en même temps. Et Rachel, elle me voit, sauf que vous, vous ne me voyez pas. Donc, je suis en train de contacter les personnes pour en même temps. Moi, je vois tout. Elle voit tout. Même quand il mange une banane. Et donc, là, j'étais sur le fil du rasoir. Alors, ce n'est pas grave. Là, il ne mange pas de banane. Là, il ne mange rien, ça va. Je ne mange pas de banane. En tout cas, je rappelle qu'il y a une voyance. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux, quand même. Un peu de sérieux, parce que tout à l'heure, tout à l'heure, je vais tirer au sort quelqu'un qui va gagner une voyance totalement sérieuse. Rachel, boit un coup, Rachel, boit un coup. Vous pouvez vous inscrire tout de suite sur radio-scope.com la reprise Coroscope. Et je vais tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrit là, maintenant, tout de suite, pendant cette voyance, pendant cette émission de ce soir. Une personne qui va gagner une voyance avec Rachel en private, privé, au téléphone. OK ? Tout va bien. On est avec Monique. Oui, mon frère. Je n'ai pas un bon accent anglais ? Non, non, non. Private. Private. Dis-le en portugais, au revoir. Au private. Private. Je ne sais pas, je ne sais pas. Monique. Monique, bonsoir. Oui, bonsoir. Monique qui nous attend, Rachel. Voilà. Et alors, et alors ? On a tout le temps, non ? On a tout le temps qu'on veut. Bienvenue. Bienvenue, Monique. Monique. Monique, bonjour. Oui, bonsoir. Vous allez bien, Monique. Oui, bonjour à vous. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Alors, on y va. On commence par des chiffres et des nombres. S'il vous plaît, ne réfléchissez pas. D'accord. J'en ai combien ? Six. Six. D'accord. Donc, le 1, le 5, le 8, le 10, le 17. Oui, c'est bon ? Oui, non ? Encore un, s'il vous plaît. Encore un ? Oui, c'est bon, mais il m'en faut encore un. Encore un, le 24. Le 24. Alors, Monique. Le 1, l'événement nouveau, la bonne nouvelle. Le 5, la persévérance. Le 8, la nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Le 10, la force. Le 17, les étoiles. Vous allez être servis au-delà de vos espérances. Et 24, 4 et 2, 6, fragilité. Quelque chose qui vous fragilise pour le moment. Donc, quelque chose qui vous fragilise. Nécessité pour vous de provoquer quelque chose pour vous sortir de là. Pour provoquer cette chose qui va vous sortir de cette situation insatisfaisante, il va vous falloir du temps, de la persévérance, le 5. Et ça, ça va provoquer le 1, c'est-à-dire la nouveauté, une situation nouvelle qui va générer le 10, la force, et le 17, les étoiles. C'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de cette insatisfaction et de trouver une solution qui va vous satisfaire au-delà de ce que vous pouviez espérer. Alors, quelle est votre question, Monique ? Alors, ça serait point de vue sentimental, on va dire. Et par rapport aussi à mon fils, d'où le sujet un petit peu sensible, on va dire. Alors, on commence par qui ? Le fils ou le travail ? Donc, on va dire le fils, allez. Allez, le fils, comment il s'appelle, le fils ? John. John. Oui. Alors, John, on y va. Bon, Monique, je bats, je coupe. Tristesse, partie, les bateaux, il est parti ? Vous avez de la tristesse parce qu'il est parti ? Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai un problème avec son père. Qui est parti ? Non, parce que mon fils, il est handicapé, on va dire. Et j'ai un problème avec son père qui, je le soupçonne de le maltraiter, de ne pas s'en occuper, de… Waouh. Voilà. Quel âge est-là, votre fils ? Quel âge est-là, votre fils ? Quel âge est-là, mon fils ? Mon fils, il a 24 ans. Oui, il est très, très sensible. Et alors, il est obligé d'aller chez son père de temps en temps ? Il est chez vous et chez son père, c'est ça ? Comment ça se passe ? Non, il est en foyer. Il est en foyer et un week-end sur deux, un week-end sur deux. Un coup de chez vous, un coucher de son père ? Voilà. Et mon fils, quand il vient chez moi, il me dit que son père, il le laisse tout seul, qu'il ne lui donne pas à manger. Et que… Ça doit être vrai, c'est vrai. Ils sont faux, quoi ? Et même, c'est fort possible. Pourquoi il vous mentirait, le petit ? Pourquoi il mentirait ? Il est handicapé physique, il est handicapé moteur, il est quoi ? Oui, moteur, oui. Non, mais je n'en doute pas. C'est ce qu'il me dit, parce qu'il me fait des dessins bizarres. Non, mais voilà, je ne doute pas de sa parole. Mais moi, j'aimerais savoir que la vérité va ressortir dans les prochains mois. Oui, mais la vérité ne ressortira pas si vous n'allez pas un peu semer le trouble. D'abord, votre ex, vous l'avez interpellé à ce sujet ? Alors, on ne se parle plus, on ne se parle plus. On ne se parle plus, oui, mais dans un cas comme ça, on se parle. Dans un cas comme ça, on reprend le droit de se parler. Mais mon ex-mari, c'est un manipulateur. Est-ce qu'il est violent ? Il reprend la situation, c'est… Est-ce qu'il est violent ? Est-ce qu'il est violent ? Moi, quand je suis… Bon, on est divorcés, quoi, voilà. Moi, quand ça… Dernière fois que je suis… Oui, il est violent, oui. Parce que moi, quand je suis partie de… Est-ce qu'il peut ? Alors, alors… Il est agressif. Il peut être violent. Comme il est alcoolique, il peut être agressif. Voilà. Donc, c'est là mon problème. Quelle horreur. Alors, le petit, enfin le petit, qui a 24 ans, le jeune homme handicapé, est entre les mains, tous les 15 jours, d'un homme agressif, d'un homme alcoolique. Ouais. Et j'ai averti les juges. J'ai averti les juges et les éducateurs. Mais… Ben, ils font… Ils ne les prennent pas en considération. Parce qu'ils estiment que c'est à mon fils de le dire. Mais comme mon fils, il a peur de son père, des représailles, il ne dit rien. Voilà. Et vous ne pouvez pas porter plainte contre le père ? Mais c'est ce que j'ai fait, hein. Vous ne pouvez pas porter plainte contre le père ? C'est ce que j'ai fait, hein. Mais… Mais… Oui, alors… J'ai fait des courriers au juge, mais personne ne bouge, quoi. Et voilà. Parce que moi… Je suppose que mon ex-mari par derrière, il doit dire que je suis une imbécile et une menteuse et que je monte… Oui, mais peu importe ce qu'il raconte. Peu importe. Écoutez. Monique, arrêtez d'avoir peur de cet homme. D'accord ? Ça n'est qu'un alcoolique. Donc, vous ne vous traitez comme terre. J'ai peur pour mon fils, quoi. D'accord. Bien sûr que vous avez peur pour votre fils. Alors ça, c'est de la non-assistance à personne en danger. Je sais. Il faut faire une lettre au juge. Alors là, ce n'est plus le juge aux affaires familiales puisqu'il est majeur. Ce n'est plus un majeur. Oui, mais c'est ce que j'ai fait ? J'ai fait ? J'en ai fait plusieurs ? Oui. Alors… J'en ai fait plusieurs. Alors, vous avez un avocat ? Est-ce que vous avez un avocat ? J'avais un avocat pour mon divorce, quoi, mais je n'en ai pas repris un. Je n'en ai pas repris un pour… Parce que ça vous coûterait trop cher ? Oui, aussi. Parce que ça vous coûterait trop cher, c'est ça ? Bon, vous avez le droit à une aide, comment ça s'appelle, juridique. Vous pouvez demander au prorata de vos revenus l'attribution d'un avocat d'office. D'accord ? Oui. Donc, il sera payé, mais pas par vous. Il sera payé par l'État. Donc, il faut demander à un avocat. Il faut demander à un avocat d'office. Et ça, c'est de la non-assistance à personne en danger. S'il revient complètement beurré un soir et qu'il lui met un mauvais coup, c'est dramatique. Il n'y a pas une association ? Vous ne pouvez pas contacter une association qui pourrait prendre ça en main ? Si, si, j'ai contacté. J'ai fait plusieurs courriers et tout ça, ça fait X et X temps. Oui, alors ? Et donc, l'association, elle m'a dit que… Parce que là, bon, j'ai fait des courriers. Et elle m'a dit, bon, d'ici trois mois, s'il n'y a pas de nouvelles, l'association, elle prendra… Enfin, elle fera quelque chose. Trois mois, mais il peut s'en passer des choses en trois mois. Je sais. Il peut se passer tellement de choses en trois mois. Une fraction de seconde et c'est le drame. Dites-moi… Je sais. Il n'y a personne… Personne ne m'écoute pas. Ça fait quoi ? Oui, oui, tout le monde s'en fout. Je sais bien. Oui. Dites-moi, cette association, vous l'avez contactée il y a combien de temps ? Ça fait trois mois à peu près. Eh bien alors, ça y est, le délai est épuisé. Donc maintenant, il faut qu'ils agissent. Il faut qu'ils agissent. Ils m'ont dit jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juin, ils m'ont dit. Après, après… Alors, c'est plus que trois mois. Alors, c'est plus que trois mois. Bon, et saisir un huissier, ce n'est pas possible ? Saisir un huissier qui va taper à la porte. C'est pareil. Pourquoi ? Je me suis renseignée, c'est 1000 euros par action. Il ne peut pas y avoir une aide juridique à ce niveau-là ? Donc, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas… On crève, quoi. C'est compliqué, oui. C'est très compliqué. Et quand j'en parle… Oui, mais c'est pour ça que ça me travaille, on va dire. Oui, oui, c'est affreux. Quand j'en parle aux éducateurs ou à des amis, ils me disent, mais c'est à John de le dire. C'est à mon fils de le dire. Mais comme mon fils… Et John, il a peur, j'ai compris. Il a peur de l'empressage. Il a peur de son père. Du coup, il ne dit pas… Il ne dit rien, quoi. Du coup, moi, je ne sais pas… Et la police, vous avez été le voir. Comment ? Oui, vous passez pour une folle. Oui, vous passez pour une folle. La police, vous avez été leur raconter tout ça et ils n'ont pas bronché. Ils m'ont dit… J'ai été voir les gendarmes. Ils m'ont dit, madame, si on prenait au sérieux toutes les plaintes, tout ça… Enfin, j'ai porté plainte. Si on prenait tout au sérieux, on n'en finirait plus. Alors, super. Et le ministre de la Justice, il n'y a pas moyen de lui envoyer un courrier ? Je sais qu'ils sont très occupés en ce moment. J'ai fait un courrier au procureur et j'attends, j'attends des nouvelles. Voilà. Pour vous dire franchement, quoi. Moi, je serai vous, j'écrirai au ministre de la Justice. Moi, je serai vous, j'écrirai au ministre de la Justice et je lui raconterai tout ce qui se passe. Et le désert dans lequel vous vous retrouvez et la situation complètement désemparée dans laquelle vous vous trouvez. Et que vous l'appelez à vos secours parce que personne ne vous entend. Il faudrait écrire une lettre au ministre de la Justice. Au ministre. On va regarder. Non, mais c'est complètement fou, quoi. Oui, je vois. Ça vous démoralise complètement. Voilà, on voit votre carte à vous. Moi, je vous dis, Rachel, c'est moi, tout ce que je veux, moi, c'est que la vérité, elle ressorte un jour. Enfin, pas trop longtemps non plus, parce que moi, ça me travaille. Que la vérité, elle ressorte et que toutes les personnes concernées, notamment son père, toutes les personnes concernées qui sont dans le... Parce que mon fils, il fait des dessins vraiment bizarres, des trucs désinfectés, quoi, on va dire. Donc, je me demande s'il n'emmène pas, je ne sais pas où, voilà. Que la vérité, elle ressorte sur... Des trucs désinfectés, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que des fois, mon fils, il fait des dessins avec des maisons un peu désinfectées, quoi. Vous voyez ? Des maisons désinfectées, ça veut dire quoi ? Ben, je ne sais pas si son père, des fois, pour s'en... Débarrasser ? Voilà, il le met... Sans débarrasser ? Donc... Bon, et si vous allez... Attendez, 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 attendez. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais la vérité, elle ne jaillira pas comme ça si tout le monde s'en fout. Oui, non, mais... Si vous allez voir un psychologue et que vous demandez à votre fils de parler avec ce psychologue, est-ce que ce psychologue, il ne peut pas engager une procédure ? J'y suis allée, j'y suis allée, enfin, à l'école, enfin, à l'école, au centre, quoi. J'ai vu la psychologue, j'ai vu l'assistance sociale, et ça n'a pas... Silence. Je me demande si elles ont bien compris mon fils, quoi. Je ne sais pas si... C'est affreux, c'est terrible. Et vous êtes obligée de le laisser dans le centre ? Vous ne pouvez pas le garder avec vous ? Ouais, non, non, voilà, je suis obligée, ouais. Ouais. Bon. C'est... C'est dément. Alors, on va regarder. Ouais. C'est dément, oui, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, voilà. Alors, changement radical, 1, 2, 3, 1, 4 et 1, 5. Changement radical, conflit, opposition, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Est-ce que votre fils écrit, malgré son handicap ? Est-ce qu'il écrit ? Il m'a fait des dessins, je vous dis, voilà. Oui, d'accord, mais il ne l'écrit pas, il ne l'écrit pas, il ne l'écrit pas, il peut l'écrire clairement. Des petits mots, quoi, des petits mots, quoi, c'est tout, quoi. Ouais, déstabilisation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Déstabilisation, méchanceté, mais c'est sûr qu'il lui fait des crasses. C'est certain, il y a de la méchanceté ici. Oui, il y a de la méchanceté, je suis sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas demander, il doit le malmener au maximum. Il n'y a pas la possibilité de lui coller une enquête, comment on appelle ça, une enquête, quand on va voir chez les gens comment ça se passe. Ils le font chez des gens qui, avec des enfants, ils leur enlèvent les enfants des fois, alors que ce n'était pas nécessaire. Donc, alors, là, ils ne peuvent pas faire quelque chose. On ne peut pas demander une enquête de, comment on appelle ça déjà ? Une enquête, vous avez fait déjà ? Il y a déjà eu l'enquête ? Non, 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 mais j'ai demandé au juge une enquête, j'ai demandé, je vous dis, j'ai fait plein de courriers, mais bon, voilà, personne ne bouge. Comme je vous ai dit, quand j'ai contacté l'association pour les personnes handicapées maltraitées, donc ils m'ont dit, bon, comme j'avais fait des courriers, ils m'ont dit, on attend le mois de juin, et puis là, s'ils n'aient pas de nouvelles, on fera quelque chose. Donc, enfin, voilà. Oui, on attendra la rentrée de septembre. Et là, ce week-end, voilà. Bon, écoutez, changement, bon, changement radical, situation complexe, les choses vont bouger, vous êtes déstabilisés, il y a de la méchanceté, il y a une promesse de paix lointaine. Bon, moi, je commencerai par écrire au, écoutez, moi, je me paierai le culot d'écrire au président de la République, je sais qu'il est très occupé, mais bon, au président de la République, au ministre de la Santé. Le procureur, enfin, je ne sais pas, mais… Bon, d'accord, le procureur n'a pas répondu, peu importe, écrivez au président, écrivez au président, parce que de toute façon, le président ou le ministre de la Santé vont de toute façon répercuter votre courrier vers les instances concernées, mais si le dossier vient de la part du président ou de la part du ministre de la Santé, ils vont le prendre en considération, c'est tout, ça va bouger. Donc, commencez par ça, écrivez au président de la République, écrivez au ministre de la Santé, écrivez tout ce qui se passe, toutes ces injustices, que personne ne bouge et que votre fils, en ce moment, il est délibérément entre les mains d'un tortionnaire. Donc, il faut que ça bouge. Deuxièmement, moi, ce que je ferai aussi, c'est que je convoquerai la presse, j'écrirai aux journaux. J'essaierai d'écrire à un journaliste qui s'occupe de l'actualité et lui raconter ce qui se passe, parce que si les journaux prennent ça en main et qu'ils font du bruit avec, personne ne pourrait y échapper. D'accord ? Donc, deuxième chose, j'écrirai au journaux. Troisième chose, je ressaisirai encore le juge, je reporterai plainte, mais pas auprès des gendarmes, auprès de la police, je reporterai plainte. Et enfin, je demanderai un avocat commis d'office. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que vous fassiez tout ça, Monique. Oui, je vais au tribunal et puis il y a un endroit pour avoir des avocats gratuits. Sûrement, vous demandez, vous allez au greffe, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas exactement. Vous allez au greffe, vous dites, voilà, pour avoir un avocat commis d'office, ils vont vous faire faire les démarches et puis ils vont vous donner un avocat commis d'office. Il sera payé, il sera payé par l'État, mais pas par vous. Oui, je peux demander à l'accueil. La presse, voilà, la presse, écrivez au journal. Je ne sais pas, vous êtes d'où, de Lyon, de quel endroit ? Oui, oui, de Lyon, ouais. Alors, écrivez au progrès. Essayez de demander à parler à un journaliste du progrès. D'accord ? Et racontez-lui ce qui se passe. Racontez-lui dans quel désespoir vous êtes et que personne ne vous entend. OK ? Là, il faut faire bouger les mots. Et puis, écrivez avec votre façon de parler, avec vos mots, même si vous n'avez pas un français parfait, exempt de fautes d'orthographe, on s'en fiche. Vous écrivez au président de la République et au ministre de la Santé. Ça ne vous coûte pas un an. Vous n'avez même pas besoin de mettre de timbre. Vous envoyez tout ça. D'accord ? Faites tout ça. Sinon, ça ne bougera pas. OK ? OK ? Ouais. Voilà, mais ça... S'il y a des gens qui nous entendent... Alors, attendez, attendez. On va se servir aussi de nos possibilités à nous. S'il y a des gens qui nous entendent, là, et qui sont capables de donner un bon conseil à Monique ou une aide à Monique, eh bien, contactez-nous. Contactez-nous que nous puissions vous mettre en contact avec Monique. Donc, elle est de Lyon. Ça se passe à Lyon. Si vous pouvez nous aider, nous conseiller, bienvenue, s'il vous plaît. Contactez-nous pour qu'on puisse la sortir et surtout le sortir à lui, ce malheureux de cette situation. D'accord ? Voilà. Alors, on attend tout ça. Après, quelle était l'autre question, Monique ? Ben, point de vue, ouais, sentimentale pour moi, ouais. Avec tout ça, vous avez le cœur à tomber amoureuse ? Pas, pas, pas. Vous avez quelqu'un en tête ? Vous avez pensé à quelqu'un de précis ? Est-ce que vous avez quelqu'un de précis en tête ? Non, 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 non. Personne. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez rencontrer quelqu'un ? Voilà, ouais. D'accord. Donnez-moi un chiffre sans réfléchir. Dix. Le dix. Le dix. Ça, c'est l'homme. La pyramide. La discussion. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, oui. Vous avez l'homme. Ouais. La pyramide, qui est le symbole de la durée. Et de la discussion, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter. Peut-être que c'est en embrassant tout ce beau monde-là que vous allez réussir à peut-être croiser quelqu'un qui va prendre soin de vous. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais d'abord et avant tout, vous ne pourrez jamais être heureuse si vous laissez cette histoire sordide, en suspens. Alors, faites un maximum de bruit. Faites un maximum de bruit. Moi, je pense que la rencontre, moi, je pense sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année. Sur le dernier trimestre. Sur le dernier trimestre 2021. Bon, mais en attendant ces réjouissances-là, il faut absolument que vous fassiez un marouf. Ça fera quelqu'un de correct, d'attentionner. Il y a la pyramide. La pyramide, oui. Oui, il y a la pyramide. Oui. Ça veut dire que ça dure. OK ? Bon, mais en attendant ça, qui peut attendre ? En attendant ça, il faut que vous sortiez votre fils de cette situation. Il le faut. D'accord. Alors, nous, si on a des gens qui nous contactent, on vous recontacte aussitôt, Monique. Mais je vous invite très vite, très vite à faire ce que je vous ai conseillé de faire. Faites-le très vite, n'attendez pas. Même s'il y a tout ce bazar en ce moment, partout, le confinement, tout ce qui se passe. Peu importe. Écrivez au président de la République. Écrivez au ministre de la Santé. Faites-le. D'accord ? D'accord. Voilà, Monique. Courage. À vous. À vous de jouer. Merci bien. À vous. Au revoir. Monique, bon courage. Merci, oui. J'espère qu'on vous a donné un peu de force pour continuer. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont nous contacter et qui pourront vous donner des conseils, qui pourront vous aider, qui pourront vous soutenir. Non, mais il n'y a pas un service de l'enfance qui peut aussi intervenir là-dedans. Il est majeur. Il est majeur, il a 24 ans. Il est majeur, oui. Oui, mais même, il ne peut pas. Il y a forcément des cas comme ça où il y a des médiateurs. Oui, mais tu as bien vu ce qu'elle nous a dit, Monique. Elle a contacté des tas de sociétés, des tas d'associations qui n'ont pas bougé, qui attendent. Mais même la caisse d'allocations familiales, ils ont peut-être un pôle dédié à ça, dédié aux coulis. Peut-être. Il y a forcément... Eux, ils peuvent faire des enquêtes. Eux, s'ils veulent faire des enquêtes. Je me permets, parce que je ne le fais jamais, mais peut-être que vous, vous recevez des aides via des caisses, via des allocations. Et peut-être qu'eux, ils ont des instances ou des services pour faire des enquêtes, pour ce genre de choses. Après, je prends des pincettes, parce que je ne suis pas au courant, mais peut-être que... Monique, il a raison. Allez vous renseigner à la CAFAL. Oui. D'accord ? Parce que, vous, son père, vous le voyez, vous le ressentez méchant ? Je ne sais pas comment vous le... Écoutez, vous avez des cartes de méchanceté, vous avez des cartes d'abus. Vous me confirmez que c'est un alcoolique. Écoutez, avec un alcoolique, on ne peut pas négocier. Oui, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Bon, écoutez, qu'il ne travaille pas, c'est une chose. Mais surtout qu'il soit alcoolique, c'est l'insensé par excellence. On ne peut pas négocier avec un insensé. On ne peut pas le raisonner. Oui. Si c'est avec un grand gourdin, mais bon, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le faire. Mais là, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas 36 solutions. Il faut lui enlever le petit, c'est tout. C'est tout. C'est tout. S'il veut rester alcoolique, qu'il reste alcoolique dans son coin, et qu'il cuve son vin, et qu'il nous foute la paix. Mais le petit, il faut lui enlever de ses pattes. En tout cas, ce qui est sûr, Monique, ce qui est sûr, tenez-nous au courant. Dès que ça se décante, envoyez un mail à Rachel, rachel.com, envoyez-nous un mail. Tenez-nous au courant. Et nous, si vous avez la gentillesse de nous contacter, ça nous fera vraiment chaud au cœur de pouvoir envoyer toutes ces informations à Monique et à l'aider dans cette démarche. Voilà. Oui, super. Allez, à bientôt. Je vous donnerai des nouvelles dès que j'en ai. Merci, Monique, d'être venue. À bientôt. Courage et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Ça se passe comme ça aussi le jeudi soir, avec des témoignages de vie qui sont comme ça. Et c'est aussi, ça peut nous apprendre plein de choses de la vie. Et si vous, vous avez la possibilité d'aider Monique, mais aussi d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Parce qu'on fait souvent des appels aux personnes qui recherchent un emploi, qui recherchent quelqu'un dans la vie pour les célibataires. Et aussi des gens qui cherchent, qui ont des questions, qui ont des questions. Il faut qu'on soit tous, tous solidaires. S'ils ont des questions auxquelles on ne peut pas répondre, comme le cas de Monique. Et bien c'est très important, c'est très important. On est là aussi pour ça, pour lier les gens. En tout cas, ce qui est sur radioscoop.com, la rubrique horoscope, le formulaire il est tout en bas et on va accueillir sans plus tarder. Mireille. Bonsoir Mireille. 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 Tu l'as perdu. Mireille ? Non, si. Je suis là. Bonsoir Mireille. Oui. Bonsoir. Comment allez-vous ? C'est totalement de ma faute. Je n'ai pas appuyé sur mon bouton. Ah oui ? C'est bon pour toi. Je voulais remettre Séverine. Je voulais remettre Séverine. Séverine, elle était à gauche, Mireille, elle était à droite. Et moi, j'ai appuyé où ? À gauche. Voilà, tout simplement. Bon. Eh bien écoute. C'est pas grave, on s'en fiche complètement. Mireille, bonjour, bienvenue. Bienvenue. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va. Comment t'allez-vous ? Tant mieux. Ça va. Tant mieux. Ça va, ça va. Alors, on va écouter vos chiffres et vos nombres. Il m'en faut 6. Alors, le 7, le 14, le 18, le 2, le 4 et le 9. Et le 9, Mireille ? Parfait. Oui. Alors, Mireille, le 7, le triomphe, le 14, l'équilibre, le 18, le doute, l'incertitude, le 2, projet en sommeil qui va se concrétiser, le 4, patience, persévérance qui va apporter un résultat positif durable et 9, à peu près la même chose, patience parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, le 4 nous confirme simplement que ce positif va durer. Donc, c'est bien. C'est une confirmation qu'effectivement, il y a une solution bonne qui arrive, mais en plus, elle est garantie par le 4 de durer dans le temps. Alors, qu'est-ce qui vous fait douter là avec le 18, Mireille ? Quelle est la question du jour ? Écoutez, moi, c'était surtout mon avenir. Est-ce qu'un épanouissement m'attend ? Je vous explique vite fait. Dans quel ordre ? Alors, sentimental et dans 5 ans, à peu près, je serai à la retraite et pour moi, c'est le trou noir parce que je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais vous allez renaître. Pourquoi le trou noir ? Je vais renaître. Parce que vous n'allez plus aller au boulot ? Voilà. C'est ça le trou noir ? Ne plus aller au travail ? Qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Je suis assistante d'exploitation dans une société. D'accord. Et en dehors du travail, vous n'avez pas une passion en dehors du travail ? Quelque chose ? Si, il y a plusieurs choses que j'aime bien, mais je n'ai fait aucune action pour m'y préparer. Il y a quelque chose qui me bloque. C'est ce que j'aimerais qu'on essaye de trouver parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment faire. C'est très simple. Si ce sont des choses que vous aimez faire, il suffit de programmer un petit peu comment vous allez pouvoir vous y adonner complètement à partir de votre retraite. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Vous aimez vous occuper d'animaux ? Vous aimez jardiner ? Vous aimez jouer aux cartes ? Vous aimez faire quoi ? J'aime la danse et j'aime beaucoup la marche et j'aime m'occuper des autres. Formidable. Ben voilà. Vous savez, si vous faites tout ça, vous serez bien occupé. Ce ne sera sûrement pas un trou noir. Donc, aimez la danse. Il suffira de vous inscrire dans un club de danse. Oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? La marche, c'est pareil. Une association où ils vont crapahuter, marcher tous les week-ends avec le bâton à la main, les grosses chaussures, etc. Eh bien, écoutez, inscrivez-vous. Vous allez rencontrer des gens nouveaux, vous allez rentrer dans des groupes, vous allez connaître des gens nouveaux. Il y aura des invitations à droite, à gauche et puis voilà, ça va vous embarquer très vite. Et puis, aidez les autres, mais c'est formidable. Il y a des tas d'associations qui demandent des personnes, comment on appelle ça ? Des gens qui ne se font pas payer. Des bénévoles. Des bénévoles, à droite, à gauche, pour aider, pour les enfants, pour les personnes âgées. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Pourquoi vous voyez votre retraite comme un trou noir ? C'est une nouvelle vie qui commence. Oui. Mais c'est le plus qu'à... Vous avez... Que je franchisse, quoi. Qu'est-ce qui est difficile à franchir ? Qu'est-ce qui est difficile pour vous à franchir, Mireille ? C'est l'idée d'être à la retraite ou c'est le fait de programmer ? Oui, ça, ça me perturbe. Ça vous perturbe parce que vous imaginez que parce que c'est la retraite, c'est fini. Mais non. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça commence. Parce que vous aimez votre boulot. Vous aimez votre boulot. Vous aimez vous lever le matin pour aller bosser 8 ou 10 heures avec des gens au point de dire que si ça ne vous arrive plus, tout est fini. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais... Non, c'est quand même pas à ce stade parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses à faire à côté, mais j'en suis confiante de tout ça, mais je ne le fais pas. Voilà. C'est pour ça que je suis persuadée de quelque chose qui me bloque parce que je ne fais pas la démarche. Il faut que je le fasse maintenant. Il ne faut pas que j'attende la veille de me réveiller le matin en me disant « Merde, je suis à la retraite et je n'ai rien fait. » Bon, ben pourquoi pas ? Allez, même si vous attendez la veille, la veille du soir fatidique où vous allez être à la retraite ou le lendemain matin, vous allez prendre le réveil quand il va sonner et vous allez le jeter contre le mur. Bon, même, même, même si vous attendez ce moment-là, mais alors qui vous empêche dans la matinée de téléphoner à droite à gauche, à vous inscrire à droite à gauche, à prendre des contacts ? Qui vous en empêche ? Vous êtes complètement libre. Qui vous en empêche ? Personne. Est-ce qu'on vous a enseigné, est-ce qu'on vous a formaté depuis l'enfance à vous dire que la vie, c'était le travail, que la vie, c'était d'être utile dans un travail ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un enseignement comme celui-là qu'on vous a mis dans la tête ? On en parlait beaucoup, oui, oui. Je me souviens de mes parents, c'était boulot, 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 quoi. Bon, eh bien non, la vie, ce n'est pas le boulot, le boulot, le boulot. La vie, c'est vivre. La vie, c'est vivre. Et maintenant, vous allez vivre comme vous aimez. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous lever à midi, vous vous levez à midi. Si vous avez envie de manger des fraises toute la journée et demain, vous allez manger des brocolis toute la journée parce que vous en avez envie, vous le faites. Vous le faites. Vous le faites. Vous vous faites du bien. Vous avez envie d'écouter de l'opéra à fond dans votre maison pendant que vous prenez votre bain. Vous le faites. Et ça, ça ne s'adresse pas seulement aux retraités. Ça s'adresse à tout le monde. Oui. Donc, il faut vous écouter vibrer. Il faut que vous soyez la vraie Mireille. La vraie Mireille. Pas celle qui se prépare, qui se pomponne le matin pour aller chercher ses dossiers, les porter et faire ceci et être tiraillé dans tous les sens et écouter Pierre Potjac qui lui donne des ordres. Non. Ça, c'est fini. C'est terminé. Ce petit cinéma-là, ça suffit. Bastard. Donc, maintenant, c'est vous. Maintenant, c'est vous. Vous avez envie de bouquiner, vous bouquinez. Vous avez envie de vous éveiller spirituellement. Vous vous éveillez spirituellement. Vous achetez des livres. Vous suivez des cours sur Internet. Vous soyez vous-même. Et ce n'est pas le trou noir qui va arriver. C'est la grande lumière. C'est la grande lumière qui arrive. D'accord ? Alors, on va regarder avec les cartes. Vous êtes mal formatés. Changez vos pensées. Je l'ai expliqué tout à l'heure à Kia Séverine. Changez vos pensées. Changez votre façon de penser. Soyez vous. Aimez-vous. Aimez ce que vous aimez. Vous avez envie de vous habiller en jaune, des pieds à la tête avec une fleur jaune énorme sur la tête. Faites-le. Vous avez envie de, je ne sais pas moi, de cuisiner, d'aller faire du jardinage. Faites-le. Faites-le. On est sur cette planète pour ça. Pour être le meilleur de soi-même. Alors, Mireille, le 7. La coupe, la fierté et la tranquillité, la campagne. Vous êtes à la campagne ? Oui, plus ou moins, oui. Dans un endroit verdoyant ? La tranquillité et la campagne et la fierté. Vous allez avoir une très belle retraite. Mais ce mot « retraite », c'est pareil. C'est comme le mot « voyant ». Ça ne signifie rien. Ça signifie rien. La vie continue. La vie continue. Il suffit de continuer à garder au fond de soi l'émerveillement, la joie d'exister, la joie tout court. D'accord ? Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Réussite. 14. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Vous êtes enchaînés. Enchaînés par des principes. Enchaînés par des principes rigoureux qui vous gâchent la vie. Non seulement ça vous a gâchés la vie jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, vous vous êtes dit « à partir de la retraite, je ne sais vraiment pas quoi faire de ma peau », mais ça risque de vous gâcher la suite si vous ne changez pas votre façon de fonctionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Chauve-souris. Oui, c'est ça. Vous êtes enchaînés par des principes faux, des principes erronés. C'est fini. C'est complètement obsolète, ça. 1 et 1, 2. Plaisir. Réjouissance, festivité. 3, 4, le 4. 1, 2, 3 et 1, 4. L'amour. Vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement ? Non. Eh bien, vous n'allez pas rester seul. Il y a l'amour qui est là. Il y a l'amour. Il y a une présence qui va être là et qui va être agréable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la main du destin qui vous donne satisfaction. Je vous garantis, Mireille, que si vous changez votre façon de penser, comme je l'expliquais tout à l'heure à Séverine, c'est-à-dire surveillez vos pensées. Parce que vos pensées formatent votre futur. Surveillez la qualité de vos pensées. Surveillez la qualité des mots que vous prononcez. C'est très important. Dire des mots sales, dire des mots négatifs, ça vous souille la vie, ça vous souille l'âme, ça vous souille l'esprit. Ménagez-vous un monde lumineux, propre, sucré, agréable. Et vous allez vivre dans un monde agréable, sucré. D'accord ? C'est vous qui vous faites votre propre monde. Ok ? Alors, c'est vrai que vous êtes enchaînés, vous êtes enchaînés par quelque chose de faux. Ce sont des principes qui n'ont absolument plus cours. Comme je le disais déjà tout à l'heure à la personne avant vous, on est en train de changer de monde, de paramètres, de paradigmes. Toutes ces anciennes choses qui nous enchaînaient à la matière, à tout ce qui nous rattachait au ras du sol, c'est fini, c'est terminé. On va vers un autre monde de lumière et d'épanouissement. Alors, aimez-vous. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Réussite, aimez-vous, aimez les autres, souhaitez aux autres ce que vous voulez que les autres vous souhaitent. Parce que ça passe par la pensée, ce n'est pas l'acte, ce n'est pas l'acte, c'est la pensée. La pensée génère tout le reste. Donc, vous avez la réussite, vous avez les plaisirs affectifs, vous avez l'amour, vous allez rencontrer un compagnon, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez du plaisir à échanger, peut-être allez vous balader, allez faire des tas de choses ensemble, étudier ensemble. Voilà, il y a quelqu'un, il y a une présence qui va se révéler et il y a la main du destin qui va vous donner satisfaction. Ne dépend que de vous. Vous comprenez ça ? Oui, oui, oui. Vous acceptez ce principe ou pas ? Vous l'acceptez ou pas ? Oui, 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 bien sûr. Oui, bon, et vous allez faire en sorte de le mettre en pratique ou pas ? Ah oui, oui, oui. Vous l'acceptez ce principe. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il faut le mettre en pratique, tous les jours. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut le mettre en pratique et pas dans cinq ans, pas dans cinq ans. Maintenant, là, ce soir, si ce soir vous avez envie de vous mijoter, de vous mijoter, je ne sais pas quoi, j'en sais rien, un petit plat complètement dément à 11 heures du soir, faites-le, faites-le. Oui, oui. C'est vrai, j'ai trop de principes, je suis trop… Arrêtez, arrêtez. Le seul principe, c'est d'être heureux. Le seul principe, c'est de vivre en permanence dans la joie. Fournissez-vous des occasions d'être en joie. C'est tout. Rejetez ce qui est négatif. C'est tout ce qui… C'est simple. Tout ce qui altère votre joie, virez-le. Virez-le. C'est la seule façon de vous protéger. D'accord ? Oui. Vous me dites qu'il y a une présence, que je vais certainement rencontrer l'amour, mais… Oui, oui. Comment c'est possible ? L'amour, Mireille, ce n'est pas forcément un grand monsieur balèze, musclé, qui va vous faire vivre une sexualité féodale. Ce n'est pas ça, l'amour. Non, non, mais ce n'est pas ça que je vais parler non plus. Je n'ai plus l'âge pour ça. D'accord, mais écoutez, arrêtez. Cette histoire d'âge, mettez-la au panier. L'amour, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi qui vibre comme vous, qui fonctionne comme vous. S'il y a une sexualité féodale au milieu, tant mieux. Mais si elle n'y est pas, ce n'est pas un problème. D'accord ? Donc, il va y avoir une présence. Il va y avoir une présence. Une présence plus qu'amis. L'amitié entre mes femmes n'existe pas. Il va y avoir une présence plus qu'amis. Qui va être là et qui va fonctionner avec vous. Et vous allez faire des choses qui vous ressemblent, qui vous parlent. Parle, feu vert, feu vert. D'accord ? Oui. Ok ? Ok. A vous de jouer maintenant. Si vous ne l'êtes pas en place, personne ne le mettra en place pour vous. Ouais, c'est clair. Ok ? Ok. Bon courage, Mireille. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Merci, Mireille. Prenez soin de vous. Vous êtes inscrite sur RadioScoop.com ? Oui. Démonstration. Arrête d'être fou de moi, Rachel. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Je lui dis, tu sais quoi ? Rachel, elle se fout de moi parce que je fais la démonstration que RadioScoop.com marche. D'accord. Regarde comment elle rigole. Regarde comment elle rigole. Alors, tu disais, Mireille, vous vous êtes inscrite. Écoute, Mireille, elle s'est inscrite sur RadioScoop.com de la rubrique. Laisse-moi parler, Rachel. Elle s'est inscrite sur RadioScoop.com, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça a marché pour Mireille. Voilà. C'était ça, c'était la démonstration. Bravo. Bravo. Super. Voilà, merci beaucoup, Mireille. Merci à vous. Merci, Mireille. A très bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. La tirage au sort. J'ai tiré au sort il y a quelques minutes. La tirage. La tirage au sort. Alors, on y va. On est jeudi, mais on a déjà envie d'être au week-end. Tirage au sort d'une voyance. Le tirage au sort. Alors, vas-y, je note. Bravo. Deux d'une voyance. Faites par Rachel. Pour vous. Par téléphone. Par téléphone. Par téléphone. En privé. En ce moment, avec cette pandémie, je ne reçois pas mon cabinet, mais je reçois en visio et par téléphone. Voilà. Allez, vas-y. C'est un nouveau jeu de 21h jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez la possibilité de gagner une voyance privée avec Rachel. Vous vous inscrivez à radioscoop.com, rubrique Coroscope. Le formulaire est tout en bas. Et c'est un homme qui a gagné ce soir. Je le tirerai au sort. Il s'appelle Olivier. Olivier. Il est du 01 du département de l'Ain. Et son téléphone se termine par le 15. Olivier, si vous vous reconnaissez, vous habitez dans le département le 01. Et votre téléphone termine par le 15. Vous avez gagné une voyance avec Rachel en privé. Voyance par téléphone avec Rachel. Merci beaucoup, Rachel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la voyance. Oui, avec joie. Des conseils aussi de Rachel. Et le mot de la fin, il est pour toi, Rachel. Je vous aime. Vraiment.